Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui je collabore avec jeux.ca en tant que streamers et l'événement Montréal joue pour accompagner ici avec mon très cher collègue intervenant en fait parce qu'on travaille dans le même tous les deux de l'intervention et ce que nous faisons ici c'est un stream donc samuel qui est aussi connu sous le nom de son of odin qui oui exactement c'est ça yes ok je suis avec la bonne personne on est dans le bon vibe c'est parfait donc bon tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va vous présenter une discussion et une réflexion sur le bien-être la santé mentale et l'intervention via le stream notamment sur twitch donc ça va être très intéressant chacun notre expertise chacun notre vision des choses mais surtout qu'est ce qui est très intéressant c'est que samuel avec son of odin a vraiment une belle expertise d'interaction directe avec la population de gamers sur twitch et d'intervention aussi de référencement pour des ressources en santé mentale donc je te laisse te présenter un peu plus en détail pour ceux qui ne te connaîtraient pas donc qui es-tu ben en fait je m'appelle samuel comme tu l'as dit mieux connu sur le pseudonyme son of odin j'ai en poche un baccalauréat travail social et dans le fond je suis diffuseur à temps plein pour une boutique de jeux de vidéos de ma région qui s'appelle la zone vd et j'offre dans le fond des services d'intervention directement sur ma chaîne avec une tout autre approche finalement quelque chose qui est un peu comme on va rejaser j'imagine un petit peu comme en termes de d'un travailleur de rue mais version en ligne et c'est vraiment avec cette approche là que j'interviens du moins que j'interagis avec les gens plusieurs fois par semaine donc c'est pas mal ça ce qui est mon rôle en termes d'intervention sinon on est vraiment une communauté qui est qui est soudée puis qui est qui est très solide là oui effectivement je pense que je le remarque bien l'aspect communautaire est très présent l'entraide le soutien qui est amené à travers les streams de ton côté est ce que tu es juste sur twitch ou tu es aussi sur d'autres plateformes je dirais que veut veut pas maintenant c'est difficile d'être seulement sur une seule plateforme je te dirais que la grande majorité du temps ça va vraiment être sur twitch on va avoir quelques shows quelques petits quelques petites expériences qui vont se retrouver sur d'autres plateformes mais pour le moment c'est vraiment plus twitch là qui est qui est prioritaire ok ok intéressant et bon je l'ai un peu nommé puis je pense pas me tromper pour dire que tu es intervenant je me trompe pas c'est le titre un peu que tu as au niveau des études ouais mais dans le fond je suis titulaire d'un baccalauréat travail social donc je suis bachelier en travail social si on veut le terme exact je fais pas partie de l'ordre actuellement étant donné que j'oeuvres pas là en termes d'intervenant dans le réseau dans tout autre dans tout autre organisme finalement je suis vraiment plus là à ce niveau là intervenant sur ma chaîne petit peu sous l'initiative citoyenne et sous le projet de la communauté des gardiens virtuels avec laquelle je me suis affilié là depuis déjà plusieurs mois ok ok c'est intéressant donc est-ce que j'en comprends que tu as commencé un peu à ton compte comme projet personnel et par passion et après tu t'as associé avec les gardiens virtuels et bien en fait j'ai commencé à diffuser ça fait maintenant bientôt trois ans là en avril ça va faire trois ans et à la base je ferais pas vraiment de service d'intervention quoi que ce soit il ya eu un projet auparavant qui maintenant s'est vraiment transposé sur ma chaîne un petit peu sous la forme de l'initiative citoyenne avant de m'associer avec un projet directement je te dirais que je suis surtout une porte d'entrée principale vers le serveur d'escord des gardiens virtuels qui va vraiment avoir regroupé toutes les les lignes d'écoute et tout le but moi c'est j'offre pas nécessairement de l'intervention directe en tout temps c'est vraiment plus d'amener les gens aller vers les ressources qui sont adaptées dans leur propre milieu donc bien entendu on a un botin des organismes on a un petit peu tout ça qui vient nous aider en tant qu'intervenant puis ces personnes là peuvent aller voir vraiment des professionnels qui sont là pour les aider dans leur quotidien ou du moins dans quelques épreuves de la vie que ce soit ok ok donc là c'est vraiment intéressant de voir que bien sûr tes études en travail social ta passion et ton intérêt pour l'intervention j'en comprends et si je me trompe pas aussi à travers tes tes streams il ya un peu de ludification il ya l'utilisation de certains jeux de beaucoup de jeux en fait je te dirais que j'ai vraiment tu sais on j'écoutais ce matin avec rambi ce qui est vraiment intéressant on a deux approches qui sont vraiment différentes je pense que rambi va y vraiment y aller avec des streams dédiés des diffusions dédiées à l'intervention alors que moi de mon côté ça fait juste toujours partie de ce que je fais et étant donné que je te dirais je suis vraiment autour du jeu vidéo sur ma chaîne je te dirais on a je pense dans les deux derniers mois j'ai recensé 48 jeux différents fait que c'est de a à z des jeux qui sont disponibles sur console sur mobile sur pc free to play ou du moins qui coûte quelque chose ou peu et dans le but finalement que tout le monde puisse avoir vraiment une espèce de proximité dans tout ça puis une accessibilité qui est adéquate pour tout le monde puis par le fait même ben ça permet à ce qu'on joue puis quand ça va un petit peu moins bien ben il ya un potentiel des coûts actifs que je vais offrir et souvent ça va être en dehors des lives ou du moins par écrit puis ça peut même arriver aussi également dans le chat où les gens viennent justement mentionner que ça c'est plus rough ça ça va un petit peu moins bien qu'est ce que tu me conseilles pour telle ou telle chose et c'est aussi mon rôle finalement en tant que diffuseur pendant que je suis en live qui va vraiment les répondre à ces personnes là mais en soi c'est vraiment du référencement le but optimal de ça pour qu'il y'a vraiment voir des des professionnels qui des fois peuvent faire un changement majeur dans leur vie tandis que moi ben je n'ai pas de suivi je suis pas un service d'urgence je suis pas mon rôle à moi c'est juste d'être là pour pour les gens puis les accompagner vers des bonnes ressources puis je peux même les appeler avec eux les organismes quoi que ce soit bref mon but c'est que les gens quand on a fini de se jaser ils sont pas dans la rue à pas trop savoir où s'aligner ils savent c'est à telle heure à telle place leur rendez-vous par exemple et on va vraiment les accompagner à ce niveau là donc moi je le fais comme ça et il ya aussi tout le temps encore une fois dans le discord des gardiens virtuels toutes les ressources qui sont disponibles 24 sur 24 7 jours sur 7 effectivement je pense que c'est bien que tu mentionnes avec les gardiens virtuels ils ont créé une belle plateforme récente quand même de discord sur lesquels il ya différentes ressources vraiment intéressantes donc tu l'as nommé de ton côté ce que ce que tu aimes mettre en place c'est de créer une ambiance un peu sécurisante disons un espace sécuritaire où les gens peuvent autant te regarder jouer un jeu ou discuter avec toi ou aborder certaines choses plus en en chat privé mais tu restes à ouvert accueillant pour justement par la suite les écouter et par la suite les référer aux ressources appropriées oui c'est bien si je pense que c'est la meilleure des choses je veux dire en tant qu'intervenant en ligne on a affaire avec des pseudos des gens qu'on peut pas vraiment identifier donc ce qui est ce qui est complexe pour moi je trouve c'est quand on fait face à une situation x ou y peut-être urgente bassement là c'est de les référer il ya quelqu'un là qui est disponible par chat il ya quelqu'un là qui est disponible par par appel et tout ça que c'est des ressources qui sont officielles du gouvernement des ressources qui sont qui sont approuvés finalement et qui sont vraiment safe pour tout le monde puis c'est vraiment ça mon but à moi c'est d'être capable d'accompagner ces personnes là aller voir des professionnels qui sont disponibles en tout temps c'est moi s'il m'écrit trois heures du matin je vais peut-être le voir seulement le lendemain soir je travaille dans la journée etc donc il ya des gens qui sont là à temps plein là disponible pour ces gens-là puis c'est le best je pense ok génial ben bonsoir pia pia bijan qui dit bonjour renby l'a dit elle dit que vous êtes très complémentaire comme tu comme tu as écrit un peu tout à l'heure effectivement pour ceux qui auraient pas vu j'ai fait une entrevue aussi avec renby qui est streamers aussi intervenantes et streamers donc ça va être en rediffusion elle nous partage elle aussi son approche qui est un peu différente de samuel mais qui est dans la même lignée d'offrir une écoute puis des ressources renby qui dit justement difficile d'aider des gens en situation d'urgence alors qu'on ne connaît aucune info personnelle sur eux c'est la limite de l'intervention en ligne ben effectivement exactement ce que moi j'aime en fait en allant vraiment pour les référer vers des organismes tout le monde sait très bien que c'est ça mon rôle mon rôle c'est pas de écoute c'était dans situation de crise je peux pas faire grand chose à distance mais il ya des intervenants sur place qui peuvent le faire donc parfois les gens vont me dire la ville dans laquelle ils sont dans quelle tranche d'âge ils sont et à ce moment-là je vais être capable de dire ok c'est ça carrefour jeunesse emploi est ce que c'est fait il ya vraiment comme je peux l'enligner vraiment vers les bons organismes qui vont vraiment répondre à leurs besoins immédiats dans la cour moyen long terme des gens qui vont pouvoir les accompagner même des fois dans des suivis à plus long terme donc c'est des choses qui peuvent toutes valoir la peine à 100% effectivement et je trouve ça toujours intéressant de dans mon approche d'intervention il ya toutes sortes de domaines qui permettent de faire de l'intervention et de ton côté avec ton études en travail social je trouve ça intéressant de discuter de qu'est ce que c'est exactement le bien-être qu'est ce que ça veut dire tu sais prendre soin de soi par exemple écoute ça peut passer par bien des façons pour vrai c'est une question qui est très très large moi le bien-être je le vois dans un équilibre de chacune de nos sphères de vie ça c'est ma façon à moi de l'exprimer puis de moi que la façon que moi je vais atteindre cet état de bien-être là je vois ça un petit peu par exemple le milieu familial la relation de couple après c'est des amis les loisirs le travail puis ça gravite tout autour d'une sphère qui est centrale qui est soi même et tout ça ça tourne à l'infini autour de soi même et à partir du moment où il y en a une qui va vraiment aller un petit peu moins bien je me chiquaine avec ma blonde mais à ce moment là s'il y en a une qui va moins bien tout arrête de tourner comme il faut tout tourne un peu tout croche puis le bien-être en est automatiquement atteint je pense que en ayant un équilibre comme ça pour moi le bien-être peut être optimal ou du moins peut être plus facile à trouver mais encore une fois ça dépend de chaque personne puis je veux dire il y a tout le temps aussitôt qu'on parle d'imprévu quelque chose qu'on contrôle un petit peu moins ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile à gérer mais encore une fois si on est bien dans notre famille notre relation de couple avec nos amis au travail dans nos loisirs si on s'accomplit comme personne aussi si tous ces besoins là sont répondus je pense qu'à ce moment là on est vraiment en mesure d'être plus stable du moins d'avoir une petite stabilité de plus ok je trouve ça très intéressant j'aime bien voir les choses à peu près de la même manière ce que j'appelle les sphères de vie ou les piliers de vie oui j'aime bien les voir un peu comme une maison sur pilotis donc si ces piliers là sont manquants la maison à s'effondre la maison c'est notre bien-être c'est nous même puis comme tu as dit il y a la famille le couple le travail l'école les activités loisirs l'aspect social et le temps personnel qu'on oublie toujours ouais ça c'est un qu'il faudrait pas oublier puis tu sais chaque personne peut avoir des sphères de vie ou du moins des piliers comme tu dis qui sont différents pour certaines personnes l'aspect financier va être quelque chose qui va les stresser énormément tandis que pour d'autres bagaillons leur budget c'est à peu près puis cette sphère là va moins être importante à prendre soin donc je pense que c'est d'apprendre à connaître un petit peu notre réalité notre quotidien si on veut pour être capable d'adapter ça puis de stabiliser ces espèces de sphères là pour être en contrôle ou du moins d'avoir un sentiment de contrôle sur notre quotidien effectivement et dans ce que tu fais justement dans les streams puis dans ton travail aussi diffuseur qu'est-ce que tu sens qui sont les forces en fait de cette forme-là d'intervention les forces je pense c'est l'accessibilité je veux dire maintenant je pense que tout le monde a accès au web ou du moins la très grande majorité de gérer pas avec tout le monde mais la très grande majorité des gens à la limite le matin on va se lever avec le numérique on va se lever avec notre cellulaire fermer notre alarme je veux dire on a ce côté numérique là qui est très très accessible le côté du web qui est très très fort et au moment où est-ce qu'on va être en congé qu'est-ce qu'on va faire mais ça se peut qu'on fasse un peu de netflix qui est sur internet ça se peut qu'on fasse du twitch ça se peut qu'on fasse du jeu vidéo et je pense que ça décapable mais moi en tout cas de mon côté je pense que j'ai une approche qui va vraiment aller rechercher les gens directement dans leur quotidien sur twitch et compagnie pour avoir justement cette espèce d'accessibilité là d'être disponible pour eux via ma chaîne puis c'est complètement bénévole je veux dire moi je le fais puis je suis content que les gens viennent vraiment participer à ça ok ok donc l'accessibilité pour une grande partie des gens pas tout le monde comme tu as dit une grande partie des gens le fait que ça soit aussi un médium qui est assez oui certainement un certain groupe d'âge qui ont accès mais ça reste que c'est accessible peu importe le groupe d'âge puis souvent à travers le jeu si je peux me permettre de le noter il y a pas d'âge pour aimer un jeu puis ça vient souvent ouvrir une porte une certaine ça vient enlever un obstacle de passer à travers la ludification mais je veux dire puis moi personnellement j'ai déjà fait appel à des services en intervention quoi que ce soit comme ça puis je pense qu'il y a rien d'humilier à ça au contraire c'est parce qu'on est humain puis on a tous des moments rough mais ça fait peur d'aller voir un intervenant d'aller moi c'était à feu CLSC là l'époque au 6 que j'avais été j'ai été en maison de jeunes j'ai vu plusieurs intervenants au courant de ma vie puis je veux dire ça fait tout le temps peur de s'asseoir avec un intervenant puis j'ai l'impression qu'avec le jeu vidéo du moins l'approche que moi je préconise beaucoup ça humanise un peu le truc tu sais derrière l'intervenant il y a un humain qui est capable de rire avec toi d'avoir du plaisir mais le jour où ça va un peu moins bien le jour où c'est rough puis que écoute le matin t'as peut-être même pas nécessairement le goût de te lever debout la journée part mal c'est rough c'est difficile mais à ce moment-là il y a quelqu'un aussi qui va pouvoir t'aider qui la veille tu joues avec lui puis tu rires et ça je pense que c'est une approche qui est gagnante puis je le vois vraiment comme on a dit tantôt avec un travailleur de rue qui va croiser la même personne sur le coin de la rue à chaque jour et qui de fil en aiguille le lien va s'installer et on parlait tantôt avec ce matin avec ramy vous avez parlé du lien de confiance qui est important de mon côté le lien de confiance s'établit beaucoup avec la proximité du jeu avec l'accessibilité du jeu pour en jouer avec la personne mais il y a comme des liens qui se créent dans la communauté il y a vraiment des relations amicales mais aussi au moment où ça va moins bien en dehors de la relation amicale relation d'intervenant qui veut juste t'accompagner vers les bonnes ressources bien on est là pour ça aussi puis c'est ça fait moins peur que d'aller directement physiquement au début vers un organisme donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mon mon approche que je peux utiliser avec twitch puis la façon qu'on peut le faire puis honnêtement il y a beaucoup de gens où il y a du monde qui a dit il y a tu vraiment du monde va jaser il y a tu vrai pour vrai il y en a énormément on le voit plus ou moins parce que c'est moins tendance à être dans le chat mais ça va être vraiment un message privé souvent pendant mes diffusions on me voit que je t'endrais de pitonner ou que je t'entrais sur mon cellulaire je suis pas en train de regarder la météo qu'il va avoir demain souvent je suis en train de discuter avec quelqu'un qui est vraiment dans un état de besoin ou qui fait juste me dire j'ai eu une méchante journée de marde puis j'ai besoin de le sortir ok et là c'est intéressant une petite question dans mon approche d'intervention aussi comment est-ce que tu fais pour gérer d'être en interaction avec l'approche individuelle et de groupe en même temps ça doit être quand même une habitude d'apprendre ben je te dirais que ça va ça va souvent dépendre un peu de ce qu'on fait aussi je veux dire tu sais si je suis en train de jouer à nhl ben j'aurais pas la même approche que si je suis en train de discuter en just chatting avec le chat donc il y a vraiment une différence entre c'est entre ce qu'on va faire je te dirais que la plupart du temps c'est plutôt en individuel mais ce qui est le fun la force d'une communauté en ligne aussi comme on était capable de construire là avec ma chaîne twitch je pense que c'est aussi le fait que quand ça va mal il y en a un qui va venir le dire dans le chat il y a une communauté qui va se lever avec lui dire écoute on peut-tu t'aider avec quelque chose puis à ce moment là souvent c'est quasiment une approche pas collective mais c'est une approche de gang finalement qui va briser un peu cet isolement là puis l'impression de tu sais souvent quand on vit des difficultés on a l'impression d'être faible puis de ne pas être capable de passer au travers des fois le petit coup de pied que ça donne puis on est capable de se relever debout beaucoup plus facilement juste parce qu'il y a des gens qui nous ont dit on sait que tu es capable on est avec toi puis des fois ça fait une belle différence oui tout à fait je pense que je suis bien d'accord avec toi que tu sais parfois en intervention exemple de mon côté oh d'accord oh mon dieu ben merci merci pour le ray de help frank hello donc pour ceux qui viennent d'arriver je suis avec son of odin qui est streamer et intervenant fait du référencement pour l'intervention en santé mentale et on discute justement de bien-être santé mentale et intervention par le stream donc bonjour donc n'hésitez pas à nous poser des questions on est là aussi pour répondre à vos questions que ce soit sur l'intervention la santé mentale le bien-être etc les diablotins historiques à la source ça peut être des questions historiques mais j'ai pas l'expertise je sais pas toi de ton côté ben j'ai une bonne connaissance au niveau viking et compagnie aussi mais je te dirais que je vais laisser ce boulot à elfrig je pense qu'il est plus outillé que moi pour faire face à ça effectivement je pense aussi laissons l'expert ce que je mentionnais c'est que moi de mon côté dans mon approche clinique c'est de l'individuel puis souvent c'est ça que j'observe il manque l'effet de groupe parce que oui une personne qui te dit c'est correct ça va aller ou tu sais t'es capable ça va mais quand il y a un effet de communauté une communauté positive bien sûr ben quand il y a comme cinq personnes qui te le disent l'effet comme beaucoup plus grand que une seule personne puis parfois on a même on peut le voir assez souvent où ce qu'une personne va dire il m'est arrivé telle chose ça va pas bien il y a un autre membre de la communauté qui l'a peut-être aussi vécu puis qu'il va pouvoir lui dire regarde moi quand ça m'est arrivé il y a eu telle ou telle chose puis ça fait vraiment une belle différence aussi effectivement puis peut-être pour ceux qui je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont qui font cette forme là aussi d'intervention ou qui sont intéressés un peu à voir comment en arriver à faire de l'intervention bon bye bye frank merci encore est-ce que tu aurais un peu des conseils pour t'assurer justement de créer ce qu'on appelle une saine communauté bien en fait je pense que c'est d'être soi-même puis se regrouper avec des gens qui ont des intérêts en commun un peu je veux dire dans la communauté généralement les gens vont apprécier le même genre de contenu ou ces choses là fait que c'est sûr que ça ça peut ça peut ça peut ça peut aider mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement de recette miracle tout simplement d'être avec les gens avec lesquels on a on a des affinités puis ça peut juste être être encore plus facile à construire quelque chose de stable ok ok donc j'en comprends qu'il y a des gens dans ta communauté ici qui sont des gens de confiance qui sont là pour modérer mais aussi pour soutenir puis j'ai toute une équipe de modérateurs certains travaillent même au niveau du public au niveau de l'intervention qui vont être en tant que modérateur aussi question de s'assurer que si quelqu'un va pas bien va être reçu de la bonne façon donc on a vraiment cette dynamique là aussi et l'espèce de proximité qui existe dans la communauté vraiment c'est quelque chose de très solide donc on continue de mettre de l'avant bien entendu ok super j'imagine c'est que les gardiens virtuels vous entraidez entre vous puis il y a cet effet là de communauté souvent s'il y a des intervenants qui sont disponibles ou quoi que ce soit ils vont passer sur ma chaîne aussi on sait ma chaîne twitch est un peu comme une porte d'entrée qui peut être relativement majeure vers ces services là et qui vont pouvoir justement apporter un petit coup de pouce supplémentaire aussi donc c'est tout le temps bien puis il y a dans le chat qui écrit gg les modos je pense que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent les modérateurs honnêtement qui font un travail exceptionnel et qui sans eux en tant que diffuseurs mais en tant qu'intervenant diffuseur je pourrais jamais aller aller chercher autant de autant de autant de autant de support finalement pour des gens qui retournent je vais dire comme ça ouais ouais je suis bien d'accord avec toi puis je pensais bien que ça a été nommé les modérateurs ça amène un effet de sécurité aussi puis tu sais de savoir de dire ok je peux me permettre de d'intervenir auprès de telle personne ou de faire telle chose parce qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent des éléments un peu plus problématiques disons ouais exactement puis tu sais je veux dire si on le sait il y en a des petits tannants sur le web et parfois ben il vient d'un petit peu briser la belle dynamique qu'on a et à ce moment là tout seul en tant que diffuseur c'est quasi impossible voire impossible à gérer donc d'avoir des modérateurs aussi efficaces là merci à l'équipe de modo voilà j'ai bien aimé les petits tannants c'est bien dit les petits tannants les petits tannants et de ton côté justement à travers les streams tu le nommais tu joues à certains jeux est-ce que c'est des jeux qui sont plus orientés pour favoriser d'aborder certains sujets comme la dépression l'anxiété les émotions ou c'est plus des jeux que tu aimes puis que tu as le goût de jouer un peu des deux je pense que je pourrais dire comme ça je pense par exemple aux jeux d'étroits become human qu'on a déjà fait et qui va vraiment aller dans les dans les espèces de oui mais non on a vraiment tous les dilemmes humains et moraux qu'on pourrait avoir ça on a déjà été vers ces jeux là mais généralement je te dirais que c'est plus des jeux qui vont être gratuits qui vont coûter un petit peu moins cher et qui sont multijoueurs je fais très très peu de jeux solo je suis plus dans un mode multijoueur où les gens avec leur cellulaire leur ordinateur leur console peuvent me rejoindre facilement et venir jouer en vocal avec nous donc vraiment automatiquement ça crée un espèce de ça crée une espèce de lien qui va se maintenir et à ce moment-là souvent la confiance peut peut interagir puis ensuite aux besoins vers le discord qui vient juste d'être mis dans le chat par léonine vers le discord des gardiens virtuels ou même vers les ressources du milieu de la personne on peut l'accompagner c'est ça mon rôle c'est vraiment du référencement en cas de besoin mais surtout d'être là aussi en termes de divertissement et professionnel sur Twitch ok je pense que tu l'as bien nommé mon dieu j'allais voir c'est human non Detroit become human et voilà ouais ouais est un très bon jeu justement pour aborder certains sujets plus réflexions presque morales et philosophiques par rapport donc très intéressant des jeux comme ça mais j'en comprends s'il ya des jeux ou est-ce que c'est plus des jeux qui sont multijoueurs pour permettre justement cette cette relation-là la création d'un lien avec les participants le but je pense que de mon côté c'est vraiment d'amener des gens à pouvoir intervenir du moins à pouvoir participer aux diffusions c'est vraiment mon côté j'apporte les gens donc même become human je pense un an je pourrais le refaire d'ailleurs mais les gens à ce moment-là pouvaient vraiment dire ok la gang vous faites un pour ça vous faites deux pour ça que là ok le chat décide de ce qu'on fait c'est un peu une game de groupe finalement et c'est ce qui fait vraiment le le petit côté qui pogne au coeur et que tout le monde participe donc ouais vraiment c'est des belles aventures puis quand on est capable d'être en mesure d'amener les gens à participer avec nous même dans le cadre d'un jeu solo mais ça amène parfois des beaux débats dans le chat puis même pendant qu'on joue on est tout le temps en vocal donc les gens souvent vont discuter puis aïe j'ai une méchante journée de boîte mon char n'a pas parti à matin puis bon ok aussi basique que ça mais parfois aussi ou aïe c'est rough en ce moment puis là il vient m'écrire en privé puis on est capable d'avancer avec des choses puis c'est cette espèce de proximité là puis d'accessibilité là qui est le fun hum ok très intéressant effectivement et à travers ton expérience d'intervention autant à travers le bac en travail social que l'intervention et le référencement que tu fais est ce que tu as développé un peu des trucs des outils que tu sens qui sont vraiment utiles à appliquer là bien c'est sûr que ça dépend tout le temps de la situation je te dirais que la connaissance des ressources au Québec que j'ai pu y faire au travers de mes années de pratique est probablement l'outil la plus efficace je veux dire encore une fois je suis pas là pour offrir un suivi de a à z à personne puis on annouer ça serait plutôt irréaliste comme ramby le disait tantôt de le faire en ligne c'est pas ça notre spécialité c'est de les aller vers les bonnes ressources qui vont réellement pouvoir les aider et c'est ça moi ma job donc c'est vraiment d'amener les gens tout simplement considérer le fait que je peux vraiment avoir un coup de pouce qui est efficace un petit peu partout dont avec bon si tu cherches une job il y a de telle place si tu cherches à bon peu importe il y a énormément de besoins différents donc je pense que de connaître nos ressources au niveau du Québec même au niveau de la francophonie je commence à m'y connaître un petit peu je commence à explorer l'autre côté de l'océan aussi mais c'est vraiment pas ma tasse de thé encore mais je commence tranquillement pas vite à mettre au jus les ressources là-bas sont différentes la réalité aussi c'est d'apprendre un petit peu tout ça je commence à les étudier mais je te dirais qu'au Québec généralement c'est vraiment ça oui c'est vraiment l'amener les gens à aller vers les bonnes ressources qui vont être adaptées à leurs besoins c'est super et ces ressources là justement c'est à travers le temps tu as fait tes recherches là tu les as découvertes puis tu as cette banque là de données de ressources que tu peux ressortir au bon moment pour les offrir exactement sinon je pense qu'il n'y a rien d'aussi magique que les cotes actives pour être en mesure de bien référer les gens puis de juste être là avec eux donc je pense que ça c'est sans même aller chercher des outils tu sais je veux dire je travaille pas avec des formulaires actuellement je travaille pas avec des powerpoint c'est pas moi l'intervenant autant que le diffuseur il fait aller son TDAH puis il est un petit peu sur le moment puis je veux dire les outils que j'ai sont sur le discord aussi des gardiens virtuels c'est toutes les ressources 24 24 7 jours sur 7 et sinon ben c'est un petit peu comme je te disais vraiment avec les professionnels adaptés aux besoins des gens super et là il y a justement Danantezio qui a dit Marble oui je pense que c'est ça on stream ouais c'est un jeu intéressant dans le titre de la proximité avec les viewers des spectateurs ouais ben on le fait aussi c'est sûr comme Dan il dit là vraiment on va c'est un jeu où les gens fassent simplement point d'installation play et ils vont être dans une course de billes qui est un petit peu au hasard donc c'est quand même très drôle c'est quelque chose qu'on va vraiment aller toucher aussi des petits jeux comme ça qui est il y a même pas besoin d'avoir autre chose qu'un clavier puis son ordi ou encore même une télé intelligente ou un cellulaire faire un point d'exclamation play dans le chat on participe c'est un petit peu aussi le but de la chaîne c'est des fois d'avoir des petits jeux un petit peu plus accessibles comme ça et souvent ben on fait participer des gens de tous les âges avec ce genre de contenu là ok ok c'est vraiment intéressant donc je ne connaissais pas on découvre justement différents jeux qui peuvent faciliter l'intervention puis là tu nommais que dans les jeux multijoueurs est-ce que tu en as justement un peu un top de jeu que tu dis ça marche à tous les coups ça les gens adorent ben je te dirais qu'il y a des gens qui vont embarquer dans certains types de jeux d'autres qui vont embarquer dans totalement l'inverse donc d'autres types de jeux je te dirais qu'en ce moment ben on va y aller un petit peu avec les jeux à la mode qui viennent de sortir par exemple on va je pense à Valheim qui vient de sortir qu'on joue énormément de notre serveur mais je vais passer aussi à des jeux qui ça fait des années que ça existe c'est que j'y joue Rocket League, League of Legends, il y a même Teamfight Tactics qui est sorti qui est même sur mobile donc tu sais c'est tous des jeux qui vont être accessibles que les gens peuvent aller jouer avec moi c'est tous des jeux gratuits aussi aller jusqu'à du Warzone, du Fortnite je veux dire on joue à des choses qui sont multiplateformes qui sont accessibles pour tout le monde on va se retrouver en vocal puis jaser je te dirais qu'il n'y a pas de recette magique pour que ça marche à tous les coups mais juste qu'on fasse des jeux en multijoueur qui sont accessibles via diverses consoles des fois c'est même par mobile souvent c'est vraiment la façon que moi je vais préconiser puis c'est comme ça qu'on risque d'avoir les plus belles discussions aussi tant qu'à parler tout seul devant une caméra j'aime autant parler devant une caméra avec un paquet de membres donc voilà tout à fait, en pleinement d'accord avec toi il y a Dragon Elvige qui dit Marble, ça rappelle que ce n'est pas ma formation Science de l'info, histoire de l'art ok, science de l'information, histoire de l'art effectivement donc comme tu mentionnes il y a vraiment une grande catégorie de jeux qui est possible d'intégrer pour jouer avec le public puis rendre ça vraiment dynamique si tu es à l'aise de répondre de ton côté, est-ce que tu as vécu certains obstacles ou problématiques avec cette forme-là de relation à travers le stream? ben je te dirais que parfois avec les personnes qui arrivent ont un peu de misère à faire confiance lorsqu'ils t'écrivent puis ils sont comme ah ben là oui mais non puis là t'as un petit peu tu sais c'est quoi que tu fais puis tu sais l'espèce de démystifier ce rôle qui est encore méconnu je veux dire je pense qu'il y a un réel besoin en ligne au niveau de l'intervention mais malheureusement c'est loin d'être tout le monde qui y connaît puis loin d'être tout le monde qui fait confiance à ce genre de contenu-là donc ça, ça a été une grosse difficulté ce qui est le fond c'est que je commence à avoir des partenariats aussi au niveau de ma MRC donc tranquillement je commence à développer ça MRC régional et compagnie je pense par exemple en ce moment moi je suis porte-parole officielle pour le centre de prévention de suicide de la vallée de l'or j'ai un stream justement mardi qui s'en vient avec une intervenante au projet Carbone qui est un projet d'autonomie personnelle et sociale au Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibes donc Emilie vient faire son tour donc tranquillement on commence à établir des partenariats comme ça mais il faut que tu vendes ta salaire dans Montadine parce que les gens tu parles d'être souvent les gens ils font pas vraiment confiance à ce style de moyens-là ils disent ouais mais là t'es-tu vraiment un intervenant attends un peu là c'est tout ça il y a vraiment des plateformes et des plateformes qui sont adaptées pour ça on le fait d'une façon qui est adéquate on fait pas juste se garrocher dans le tas en disant moi j'ai interviewé en ligne puis j'ai pas de connaissances si on a un background il y a tout ça donc de justifier tout ça puis comme Remby elle dit dans le chat aussi ceux qui font pas confiance souvent ils rient de ça c'est des trolls les compagnies en effet il y a beaucoup de gens qui vont essayer même de rabaisser ça alors qu'au contraire ça peut réellement venir en aide à des gens puis voilà c'est tranquillement pas vite de battre ces obstacles-là je te dirais que c'est beaucoup de briser un peu les tabous par rapport à Internet souvent Internet on va le voir si tu parles de ça à un intervenant quelqu'un qui joue à des jeux vidéo ben c'est cyberdépendance il y a tout ça tout à fait là t'as peu là on peut voir aussi le web comme étant un outil d'intervention puis moi c'est de cette façon-là je veux l'amener le jeu vidéo peut être un outil d'intervention le web la communauté en ligne c'est pas nécessairement négatif contrairement à ce que beaucoup de gens pensent au contraire ça peut apporter tout qu'un soutien à quelqu'un qui est en difficulté et j'aime autant l'utiliser de cette façon-là donc ça c'est mon point de vue à moi et c'est de cette façon-là que quand je te disais il faut vendre notre salade comme il faut souvent il faut le faire de ce style-là ben c'est sûr je suis amplement d'accord avec toi au niveau de l'importance d'utiliser ce nouveau médium-là aussi pour aller chercher certaines parties de la population comme tu nommais tout à l'heure qui est peut-être moins en fait tout processus thérapeutique est toujours confrontant parce qu'on s'en va parler de choses qui vont mal donc on le sait déjà que ce n'est pas le fun d'avance mais d'avoir cette porte d'entrée-là qui est que ce soit le jeu l'environnement geek que ce soit la ludification ça permet au moins d'alléger un peu cet aspect-là puis comme tu mentionnes des fois de créer un lien exemple avec toi comme intervenant comme diffuseur sur Twitch puis après ça de se servir de cette relation-là pour référer des fois ça aide à avoir une confiance puis à comme faciliter le processus puis on le sait il y en a des besoins dans le milieu du jeu vidéo et compagnie il y a des besoins je pense par exemple Renby va sûrement s'en rappeler mais on a été à des rassemblements par le passé avant toute cette crise sanitaire-là et il y en avait qui avaient besoin d'aide et c'est vers nous qu'ils se tournaient puis à ce moment-là on devait faire notre travail bien notre travail notre application on la faisait jusqu'au bout parce que pour nous c'est quelque chose qui est important que les gens se sentent bien puis on voulait être disponible pour eux et ça c'est quelque chose que je pense qu'on peut tout simplement mentionner c'est que oui il y a des besoins oui il y a des professionnels on y est pour être là pour ça finalement et voilà dans le vieux état ben oui c'est qu'est-ce pas dans le vieux état c'est avant tout ça c'est avant tout ça il y a 50 ans de tout ça mais oui puis j'en avais un peu parlé tout à l'heure mais pour ceux qui n'étaient pas là avec la rencontre avec Renby c'est que de mon côté je travaille comme psychologue puis effectivement juste la transition de travailler en visioconférence en utilisant les plateformes à distance ça a amené un grand chamboulement dans le domaine de la psychologie et il y a plein de jeunes de jeunes de gens qui n'ont pas été capables de s'adapter donc tu sais dans le domaine de l'intervention il y a encore énormément de réticence puis sur ma plateforme Ludipsy quand je veux parler de santé mentale et jeux notamment le jeu vidéo les seules choses qu'on me sort c'est justement l'aspect toxique la cyberdépendance et c'est difficile de trouver un ou une psychologue qui va aborder les jeux vidéo sans voir cet arrière-plan-là de cyberdépendance il y en a je pense que c'est peut-être amené aussi à changer avec les prochaines années mais en effet il y en a je te dirais une très grande majorité qui pense encore que le web c'est un fléau les communautés en ligne c'est un fléau le jeu vidéo peut être un fléau alors qu'au contraire comme je l'ai dit tantôt on peut l'utiliser comme étant un outil puis c'est ce qu'il faut continuer je pense de se battre pour ça parce que ça peut réellement aider du monde il y en a des gens pour qui sans nécessairement dire que ça a sauvé leur vie mais que ça a vraiment fait une différence à un moment où ils étaient dans un moment vulnérable puis c'est de cette façon-là c'est en travaillant tout le monde ensemble avec cette approche-là qu'on va tranquillement pas vite défaire les tabous puis enlever enlever les obstacles par rapport à cette nouvelle approche-là puis je parlais de ça avec le travailleur de milieu qui est travailleur de rue dans le fond maintenant c'est rendu un travailleur de milieu de ma MRC puis on avait l'impression de parler au moment où il a débuté le travail de rue c'était très très méconnu en région et c'est presque le même combat c'est-à-dire qu'on doit c'est pas parce qu'il passe à tous les jours sur le coin de la rue que X ou telle patente comme il disait à l'époque et c'est un petit peu la même chose version en ligne c'est-à-dire qu'on est là pour être au quotidien avec ces gens-là sans nécessairement dire à toutes les fois que je les vois j'interviens avec eux mais au contraire le jour où ils vont avoir besoin on va être là par exemple Exactement puis c'est une approche que je trouve très très intéressante puis qui est surtout vue puis là je me permets de le nommer parce que j'ai des amis en travail social tu me diras je me trompe totalement mais c'est une approche qui est très valorisée justement en travail social l'aspect plus communautaire puis l'aspect de je vais là où les gens ont besoin d'aide je suis là je crée tranquillement un lien de confiance une relation puis c'est eux qui viennent vers moi d'une certaine manière ou c'est pour offrir les ressources comme tu mentionnes Souvent on va tout le temps aller toucher un petit peu le côté individuel le côté de groupe puis quasiment le côté collectif comme tu dis je pense que c'est un mix entre les trois approches les trois modes d'intervention pour parler avec le jargon du métier mais c'est vraiment je pense qu'on va toucher un petit peu à tout puis c'est cette espèce d'un petit peu de melting pot de tout ça donc les trois modes d'intervention d'un coup j'essaie de le dire d'une belle façon puis ça sort tout croche mais c'est d'utiliser les trois modes d'intervention je pense que c'est ce qui peut faire vraiment un beau changement pour la majorité des gens oui il y a Dana Tézio bonjour la beauty nation ça va bien il y a Dana Tézio qui dit je pensais que les mentalités vont changer pour le jeu vidéo il y a un grand chemin à faire effectivement c'est ça que j'aime bien dire c'est lentement mais sûrement donc tranquillement l'intégration se fait que ça soit des deux côtés en fait parce qu'il y a plusieurs jeux vidéo et des gens qui mettent un accent à sensibiliser sur la santé mentale dans le design de jeux vidéo et il y a des gens qui utilisent le jeu autant le jeu vidéo ou juste le fait de jouer comme porte d'entrée pour l'intervention donc des deux côtés ça commence graduellement à se mettre en place c'est quelque chose qu'il faut justement sensibiliser vulgariser nommer pour que de plus en plus de gens aient accès à ça et là ce qui m'enligne un peu parce que tu l'as bien nommé tu dis que tu commences de plus en plus des collaborations c'est-à-dire il y a des gens qui viennent vers toi j'imagine peut-être de ton côté tu dois aussi essayer justement le plus possible de faire on travaille fort maintenant on travaille fort je n'en doute aucunement qu'est-ce que tu sens qui facilite un peu cette ouverture d'esprit-là par les différents organismes est-ce que c'est l'aspect de stream est-ce que c'est l'aspect que les gens sont plus sensibilisés aux jeux vidéo exemple je te dirais que c'est un petit peu un ensemble de tout ça le réseautage aussi en tant qu'intervenant qui est très important de mon côté pour aller justement trouver de nouveaux partenaires partager avec des nouvelles ressources tu veux pas on le voit de plus en plus tu sais j'ai fait des capsules j'ai fait une conférence pour le centre de prévention du sud de la vallée de l'or pour laquelle je suis porte-parole et veux-veux-pas une étape à la fois je pense que ça construit une espèce de réputation pour des services en ligne et je suis vraiment fier de pouvoir dire que je suis un peu un pionnier au même titre que Rambi ou que les autres intervenants en ligne je pense qu'on peut vraiment amener à développer ça et bien là c'est sûr que de mon côté c'est plus facile je suis en région éloignée je suis en Abitibi donc d'y aller dans l'aspect régional pour le moment du moins de ma MRC régionale c'est plus facile pour moi que de m'enligner vers les grands centres pour le moment donc je développe ma région une étape à la fois puis je pense qu'on a vraiment un beau projet un beau progrès aussi au travers de la dernière année puis que c'est une étape à la fois une collab à la fois qu'on va arriver à faire de quoi de vraiment bien puis à démystifier le jeu vidéo aussi comme étant non seulement un problème mais bel et bien une outile d'intervention qu'on peut utiliser tout à fait tout à fait effectivement donc ça ouvre l'espoir de dire qu'il va y avoir prochainement des nouveaux projets puis des nouvelles collaborations puis aussi avec ce qu'on voit notamment avec le confinement puis la pandémie il y a eu un petit changement quand même on voit de plus en plus de familles qui vont utiliser la technologie internet les jeux vidéo on voit de plus en plus aussi de personnes un peu plus âgées qui utilisent les jeux vidéo de mon côté dans ma pratique je vois beaucoup de parents qui commencent à jouer avec leurs enfants au lieu de dire voyons il passe tout son temps sur la console tranquillement pas vite on commence à démystifier le jeu vidéo comme étant seulement un défi puis il est seul dans sa chambre puis c'est pas parce que tu joues à des jeux vidéo que tu manges des crottes au fromage puis t'as pas de travail au contraire il y a tout un aspect autour de ça c'est rendu un loisir au même titre que d'écouter la télévision puis ça je l'ai dit tout le temps nommé comme étant incomparable c'est pas parce que j'écoute 4 heures de télévision par jour parce que j'écoute mes programmes le soir que versus je joue à des jeux vidéo pendant 4 heures à mon sens ça s'équivaut est-ce que c'est plus sain l'un ou l'autre peut-être pas si on tombe dans l'excès et c'est là qu'il faut penser un petit peu à tout ça mais je pense que Dialect des parallèles comme ça aussi avec quelque chose qui est pourtant bien commun je veux dire on a tous déjà fait ça à 4 heures de Netflix en ligne et c'est pas nécessairement mauvais c'est un peu la même chose pour ce qui est des jeux vidéo est-ce que là on tombe dans l'excès ça c'est un autre game mais il faut juste je pense passer un petit peu de cette façon-là et dédramatiser le tout Effectivement je suis bien en accord avec toi le fait que jouer aux jeux vidéo plus qu'une heure ne veut pas nécessairement dire qu'on est rendu dans une dépendance c'est sûr que c'est difficile selon l'âge selon l'intensité la fréquence de dire est-ce qu'on est en dépendance ou pas je lisais un article qui disait que le trouble d'indépendance aux jeux vidéo est comme rendu dans le DSM c'est comme ajouté donc ça devient un trouble de santé mentale par contre il ne faut pas tomber non plus dans l'hyper-diagnostic qui est de dire que toute personne va dans ce trouble-là si tu joues une journée plus que 6 heures parce que t'aimes vraiment un jeu ou parce que ça va moins bien mais que c'est ton moyen de socialiser puis que tu rencontres des gens à distance ou parce que tu joues à distance avec tes amis donc il y a cet aspect-là qui est très important à prendre en considération il y a justement Rambi comme elle dit dans le chat je pense qu'on ne pourrait pas être plus exact puis c'est exactement là que je m'en allais c'est au fait que c'est vraiment du cas par cas pour ce qui est de la dépendance aux écrans et pas juste aux écrans en web aux communautés en ligne ou peu importe j'ai déjà eu des jeunes en suivi qui justement étaient dans des communautés en ligne puis c'était juste le fun ils jouaient une heure à Minecraft avec le chum le soir puis il n'y avait pas de problème tandis qu'il y en avait d'autres qui vivaient pour cette communauté-là et là on parle un petit peu qui est un petit peu à tes cours tu caches ton cellulaire pour être capable de parler dans ta communauté pendant ton cours là on parle de difficultés ça vient justement comme je parlais tantôt les sphères de vie mais l'école à ce moment-là en souffrait les nôtres étaient directement atteints pourquoi ? parce qu'on n'écoutait plus blablabla donc je pense qu'il ne faut pas généraliser il faut y aller par du cas par cas et ce n'est pas parce qu'on passe une heure par jour que pour un ça peut être problématique ça peut aussi être non problématique pour quelqu'un d'autre et vice-versa Effectivement c'est là qu'il y a l'importance comme tu le mentionnes de l'intention aussi du joueur comme si je passe six heures par jour à jouer mais en ligne pour socialiser avec des amis c'est différent que si je passe six heures aussi à jouer pour m'isoler puis ne pas voir des gens il y a des personnes volontairement qui vont s'isoler par exemple à travers le jeu mais bon bref là il y a toutes les circonstances ici donc la généralisation l'hyper généralisation est aussi le pire le pire ennemi ici dans l'intervention puis la prise la prise en charge de soi ça n'aide pas avec le zoom pour l'école oui il y a plusieurs personnes qui effectivement l'utilisation des zooms et de l'écran qui peut devenir problématique mais bon ça on est dans une réalité un peu différente en ce moment c'est une autre game avec le contexte pandémique qu'on a je pense qu'à ce moment-là on a vraiment une autre réalité puis on n'a pas le choix de faire avec je veux dire il faut faire avec maintenant il faut apprendre à doser de la bonne façon pour que tout le monde soit bien bien en contrôle de son quotidien avec tout ça et c'est ce qui est pour plusieurs plus difficile donc ouais c'est sûr que c'est une autre game là on arrive à la semaine de relâche il y a plusieurs jeunes qui normalement partent en voyage dans d'autres régions ou quoi que ce soit qui ne peuvent pas cette année et qui vont rester à la maison qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune puis qu'on reste à la maison ben attention c'est pas parce que cette semaine on game un petit peu plus que c'est néfaste bon peu importe mais je pense qu'il ne faut juste pas aller dans l'excès encore une fois c'est comme n'importe quelle consommation je pense effectivement parce que oui c'est une consommation c'est une consommation ludique mais ça reste une consommation et là j'ai posé une question un peu ouverte philosophique et j'invite les gens dans le chat à y répondre parce que ça concerne un peu tout le monde selon toi avec ce que tu observes ton expérience c'est quoi un peu le futur ou l'avenir justement des jeux vidéo ou de la technologie grande question dans la santé mentale et le bien-être on en parle un peu c'est un peu comme une approche mais comment tu vois que les choses vont aller écoute je vais aller avec un petit peu plus global j'ai déjà débuté une idée tantôt au niveau du monde numérique le matin je connais pas grand monde qui maintenant ne se réveille pas avec leur cellulaire dans les mains en fermant leur alarme quand ils se réveillent le matin et à partir de ce moment-là ah j'ai une notif sur Insta ah j'ai une notif sur Facebook ah j'ai une notif sur Discord ou peu importe la plateforme on va aller voir la notification et on est encore dans le lit on vient de passer 5-10 minutes sur notre cellulaire à la limite même sur du TikTok ou quoi que ce soit où on va scroller puis on va passer des fois plus que 5-10-15 minutes et je pense que ouais je pense que le numérique est là pour rester c'est d'apprendre je pense à composer avec ça en tant qu'individu en tant que société dans un contexte où on n'ira pas nécessairement dans l'exil même si ça goûte si bon ça va comme tu dis dans le chat mais je pense que de faire attention à ne pas tomber trop dans l'excès justement ouais je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la technologie parce que c'est un petit peu comme la télé des années 60-70 la télé c'était pas trop connu ça arrivait on n'était pas trop sûr si on devait rentrer ça à la maison ou non maintenant on a pas mal toute une télé dans le salon et c'est pourtant dans notre quotidien on a appris à vivre avec ça et je pense que c'est un petit peu la même chose pour les cellulaires ça remonte à juste début 2000 versus aujourd'hui il y a un petit peu plus de cellulaires pas mal tout le monde en a un et c'est un petit peu la même chose avec les jeux vidéo les ordinateurs et compagnie donc je pense c'est vraiment de vivre au quotidien avec ça effectivement c'est très intéressant donc d'arriver à vivre au quotidien avec un peu l'accepter d'une certaine manière mais d'y aller avec modération encore là modération est encore un thème très très subjectif et très flou mettons que si on veut démystifier ça aujourd'hui on va en avoir pour quelques heures de j'en êtes encore exactement c'était plus comme une question ouverte de finale mais il y a Dana Tézio justement qui dit l'avenir du jeu vidéo va être basé sur le bien-être indirect je pense que le jeu vidéo est de plus en plus social mais effectivement le jeu vidéo on le voit un peu avec Among Us qui a été comme pouf un pic de popularité ou j'ai oublié Animal Crossing aussi Animal Crossing il y a Valheim il y a plein plein de jeux qui sont en multijoueur comme ça qui ont des gros gros pics de popularité et là pourquoi je pense que ça peut être directement relié avec l'accessibilité je pense à Among Us on peut jouer sur notre cellulaire maintenant on peut jouer sur la Switch on peut jouer sur l'ordinateur à peu près n'importe qui peut jouer finalement à ce temps donc tu sais il y a vraiment tout ce point-là donc l'accessibilité va continuer d'être là et de plus en plus je pense et que ça va faire de plus en plus partie de nos quotidiens à tout le monde donc c'est d'apprendre à vivre avec ça pour ce qui est de de tout ce qui est de l'avenir des jeux vidéo et tout je pense que le floïc qui est dans le chat s'y connaît très bien et ça serait peut-être plus apte que moi répondre à ça mais je pense que ça peut être de plus en plus en tant qu'interveneur un outil d'intervention je veux dire moi j'ai été en suivi avec des jeunes et j'ai même déjà été chez eux gamer à Call of Duty en jasant pendant qu'on jouait et ça te sort de très très belles choses c'est des approches qui vont être directement reliées aux intérêts de jeunes et qui à ce moment-là vont souvent ouvrir beaucoup plus de portes que ce qu'on peut penser donc ouais on peut l'utiliser comme étant une technique d'intervention quasiment et ça peut apporter des beaux résultats tout à fait je suis bien d'accord avec toi une bonne manière de connecter avec les jeunes de nos jours c'est de parler d'Animal Crossing Minecraft puis qu'est-ce qui est très intéressant on fait une petite parenthèse mais c'est aussi d'utiliser et de voir comment les jeux vidéo et l'utilisation de cette technologie-là permet aux jeunes inconsciemment ou involontairement aussi de travailler certaines choses puis là tu peux passer exemple de Among Us ou Animal Crossing puis là oh ok on parle des émotions comment tu t'es senti quand il s'est passé telle chose donc c'est très intéressant comme tu dis cette approche-là donc au niveau ouais parle-moi de tes problèmes pendant que je te plante à Smash Brush ouais Smash Bro donc effectivement c'est le genre de choses peut-être pas dit comme ça peut-être que oui ça dépend avec qui t'interviens ça peut-être d'une façon un petit peu plus friendly mettons effectivement je pense qu'il y a un beau potentiel avec ça puis peut-être pour finaliser est-ce qu'il y a des gens dans l'auditoire qui auraient des questions donc que ce soit sur ce que Samuel fait que ce que ça soit sur Sonoff Odin les gardiens virtuels la santé mentale le bien-être l'intervention on a parlé de plein de trucs en fait on est allé dans plusieurs dans plusieurs sphères mais pour ne résister pas s'il y a quoi que ce soit ça va me faire plaisir d'y répondre oui je pense les gens ont quand même posé des questions un peu au fur et à mesure mais si jamais c'est présent il nous reste quelques petites minutes donc ouais cet aspect-là puis tiens niveau technique moi je trouve ça intéressant de ton côté tu dis que tu réponds en individuel est-ce que c'est sur Twitch ou c'est sur le Discord que les gens t'écrivent t'écrivent ? écoute j'ai une page Facebook j'ai un Instagram j'ai un Discord et j'ai un Twitch je te dirais que quand je suis en diffusion sur mon cellulaire j'active seulement mes notifications sur ces quatre plateformes-là donc je vais recevoir une notification dites-tu ça ok il y a quelqu'un qui m'a écrit sur ma page Facebook ou sur mon Insta rassurez-vous c'est pas mes pages personnelles c'est mes pages de streamer parce qu'il y en a qui vont dire faut que tu fasses la part des choses et c'est ce que je fais et les gens je te dirais que généralement ça va être plus via Discord ou Twitch directement parce que souvent ça va être plus accessible pour les gens mais je reçois quand même plusieurs messages de plus en plus Instagram d'ailleurs que Rambi a bien ri de moi parce que je connaissais peu Insta pis qu'elle m'a appris c'était quoi une story donc j'ai appris à utiliser Instagram justement parce que les gens et il y en a beaucoup qui me parlent là-dessus aussi donc ouais voilà ah oui merci pour la réponse je trouvais ça intriguant donc vraiment t'es vraiment ça t'as-tu comme cinq écrans chez toi non j'ai deux écrans mais j'ai une tablette par cellulaire qui vient de compenser ça y est fait il y a Savard qui a posé une question tout à l'heure à Rambi et à moi je sais pas si tu connais Dr. K LT Gamer je pense aux Etats-Unis si je me trompe pas dans le fond il voulait savoir qu'est-ce que t'en penses de LT ah il était K ouais c'est ça de LT Gamer pis de ce qu'il fait comme forme d'intervention en live ben je vais être bien honnête je pense que le sujet a été très bien couvert ce matin la chose qu'on va dire au Québec c'est peut-être pas à cause des ordres professionnels et compagnie la même game on parle vraiment d'un autre contexte différent en même temps j'ai jamais passé énormément de temps j'écoute peu de Twitch anglais donc j'ai pas passé énormément de temps sur sa chaîne la seule chose que je peux mentionner c'est que tant que tout est bien fait d'une façon professionnelle et tout j'encourage le plus d'initiatives citoyennes des intervenants en ligne et compagnie là on parle des états mais comme Rambi jamais je vais brimer ce qu'elle fait au contraire c'est complémentaire et on a vraiment quelque chose qui tranquillement pas vite on démystifie l'importance du web dans le quotidien des gens et autant Dr.Kick bon peu importe qui offre des services d'intervention de la bonne façon attention je le mentionne bien que c'est pas c'est pas petit clin clin qui part un stream puis qui dit moi je suis intervenant puis moi vous aidez puis il y a pas de formation ou quoi que ce soit que j'encourage à faire ça mais tant que tout est bien fait je pense qu'il y a un réel potentiel de venir en aide aux gens dans leur quotidien et ouais donc c'est comme ça que je te dirais que ce que j'en pense sans être les coachs de vie en ligne moi j'irais pas nécessairement là mais au niveau de l'intervention il y a des choses encore à démystifier mais voilà ouais je te dirais c'est plus intervenant que coach de vie mettons ah ça c'est un autre sujet savoir qu'on pourrait parler durant des heures on décollera pas là-dessus parce que ça on manque de temps quelque part effectivement effectivement mais pour en chérir puis peut-être Claire s'il n'y a pas d'autres questions peut-être une observation un conseil en lien avec ce que tu mentionnes c'est que si jamais vous voulez des formes d'intervention si jamais vous voulez parler avec quelqu'un sur stream et qu'une personne offre certains services au moins s'assurer pour s'assurer que la personne a la formation comme tu as bien dit nécessaire puis ça ça se demande pas besoin d'avoir un doctorat mais d'avoir une certaine formation une expérience de travail ou de bénévolat mais qui a cette structure-là et ces capacités-là de référer aussi aux besoins comme tu mentionnes c'est la base de tout ce qu'on nous apprend à la base dans le domaine de l'intervention c'est que tu donnes ce que tu es capable d'offrir puis le reste tu réfères donc on n'essaie pas on a toutes nos réalités nos connaissances puis nos choses dans lesquelles on est plus à l'aise si moi on vient me parler par exemple d'une maladie dégénérative chez une personne aînée je connais la base mais c'est vraiment pas ma force et à ce moment-là je vais vraiment référer vers quelqu'un ou je vais aller faire mes devoirs puis je vais aller lire là-dessus je vais parler avec d'autres professionnels qui se connaissent pour être capable de répondre comme il faut mais comme Rémi a dit ça prend de la diversité en intervention moi je sais que le groupe de population des aînés c'est pas ma force en soi au niveau des connaissances de réalité actuelle et compagnie surtout pas en temps de pandémie donc j'irai pas me prétendre spécialiste avec les aînés aucunement jamais je vais faire ça je pense que c'est l'intégrité de l'intervenant qui est important là-dedans puis que peu importe quel intervenant avec quel cours qui va offrir des services en ligne ou qui va offrir des services dans son quotidien dans sa vie professionnelle ou personnelle c'est de respecter le fait que ben non on connait pas tout puis on est humain nous autres aussi il y a un humain derrière l'intervenant et d'utiliser cette espèce de côté humain-là puis de la voix ça je le sais pas on va aller voir on va aller voir ensemble au pire on va aller voir des gens il y en a des spécialistes qui connaissent ça qui savent où est-ce qu'ils s'enlignent et c'est ce que je répondrais à ça tout à fait en accord avec toi donc vérifiez ça l'intégrité de la personne qui offre cette intervention-là et c'est pas par le titre nécessairement mais l'expérience puis la capacité de dire je m'y connais pas je peux pas t'aider mais je vais te référer à quelqu'un qui peut le faire savoir dire je sais pas c'est important exactement tout à fait en accord avec toi le flou parfait donc s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va terminer là-dessus on a abordé plusieurs sujets très intéressants merci encore Samuel Sonoff-Odin d'avoir accepté je t'ai lancé une invitation comme ça on the fly invitation surprise et voilà me voici me voilà mais si jamais il y en a qui ont d'autres questions qui peuvent le poser en privé si t'es pas à le faire aussi ça me fait plaisir peu importe quelle plateforme allez-y je suis là pour y répondre du mieux que je peux génial donc je pense que il vous l'a assez bien mentionné il est disponible sur Facebook il est disponible sur Discord il est sur Twitch t'en avais-tu dit d'autres aussi pas Instagram Insta, Facebook, Discord Twitch il y a juste Twitter que je trippe un peu moins les autres je suis pas mal là je suis même là sur TikTok écoute je suis un peu partout ah t'es rendu sur TikTok je te choc tout le temps t'as peur de faire des affaires pas correctes fait que je fais pas grand chose mais ouais j'ai un TikTok donc ouais je suis un peu le partout génial fait que et voilà Sonoff-Odin puis vous allez le voir partout c'est lui qui sort sur Google donc de mon côté si ce n'est pas le cas je vous invite à aimer la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube Ludipsy où la rediffusion va être rediffusée parce que pour ceux qui n'ont pas pu assister à une partie de dans le fond la discussion donc merci à tous à tous ceux qui nous ont écoutés à ceux qui ont participé à ceux qui ont écrit des commentaires posé des questions donc c'était vraiment le fun de discuter avec vous ce soir de terminer la journée là-dessus donc je vous souhaite de passer une bonne soirée merci encore Samuel et à la prochaine à la prochaine bye bye et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada